Bonjour, en ce matin, je vous invite à lever les yeux en haut. La lumière contre les ténèbres Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres comme Dieu vous a pardonnés en Christ. Ephésiens 4, verset 31 à 32 La grande controverse qui se déroule dans le monde entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres est bien plus mouvementée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été à aucun autre moment de l'histoire du monde. Ayez bien à l'esprit que chaque fois que des plans seront mis en œuvre pour faire progresser la cause de Dieu sur la terre, Satan sera là pour contrecarrer, s'il était possible, le travail de notre miséricordieux Père Céleste. Il profitera de toutes les occasions que vous lui donnerez pour contrôler les esprits. Le peuple de Dieu que Jésus-Christ a arraché au péril du fer ressent son péché, se sent humilié et confus. Dieu voit et reconnaît la repentance de ses enfants. Il remarque leur contrition pour le péché qu'ils ne peuvent éliminer ou effacer eux-mêmes. Mais lorsqu'ils prient, leurs prières sont entendues et c'est la raison pour laquelle Satan est prêt à s'opposer au Christ qui entend les prières des saints et intercède pour eux selon la volonté de Dieu. Il régénère le péché, le pécheur et le péché est effacé de son nom. Cela incite Satan à la résistance. Il s'interpose entre l'âme du croyant repentant et le Christ. Il cherche à projeter son ombre satanique sur cette âme pour affaiblir sa foi et rendre inefficaces les paroles de Dieu. En s'interposant entre l'âme et Jésus-Christ, Satan éclipse l'amour, l'acceptation et le pardon du Christ. L'homme ne cessera pas de lutter pour préparer sa robe de justice afin de couvrir son infirmité et son péché alors que le Christ désire qu'il vienne à lui tel qu'il est et croit en lui comme en son sauveur personnel. Dans son trône d'amour, il est un père qui pardonne et sort sa plus belle robe pour en revêtir l'enfant prodigue. Satan est vigilant, c'est un adversaire infatigable qui ne dort pas. Il sait que le temps est court et il s'efforcera jusqu'à la fin d'attirer les âmes dans ses pièges par toutes sortes de tromperies afin de les détruire. J'ai un message pour vous. Veillez Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ne laissez pas le démon s'immiscer entre vous et le Christ de peur que vous n'ayez les pensées des hommes et non celles de Dieu. Si votre foi est réelle, elle doit entraîner et elle entraînera l'obéissance. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il donnera de la force à toute âme qui croit et se confie en lui. Chérissez l'amour de Jésus dans votre cœur. Respectez-vous les uns les autres, car le Christ a donné sa vie pour vous. Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Il est merveilleux de savoir que Dieu se souvient de nous et prend soin de nous à chaque instant. Levons les yeux en haut et prions ensemble en ce matin. Père éternel, en ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour sur nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière qui fait fuir les ténèbres loin de nous. En ce matin, tu nous rappelles que l'ennemi est infatigable, que l'ennemi ne dort pas et que l'ennemi veut à tout prix que nous tombions dans la tentation, que nous nous découragions face à nos péchés, que nous soyons Père éternel loin de toi. Et en ce matin, tu nous rappelles simplement que tu es le Dieu puissant et que si nous nous confions de toutes nos forces en Jésus-Christ, si nous nous abandonnons entre ses mains, l'ennemi n'aura aucune prise sur nous. Merci Seigneur de nous aider à comprendre l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Aide-nous à veiller. Aide-nous à prier. Aide-nous à ne pas nous lasser dans la persévérance. Aide-nous à veiller sur nos pas afin que nous ne tombions pas dans la tentation. garde-nous Père dans ton obéissance et aide-nous à t'aimer un peu plus chaque jour afin que tu nous donnes la force de nous aimer les uns les autres et de t'aimer encore plus pour respecter tes commandements. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen Sous-titrage ST' 501